ouais mais je suis d'accord mais c'est pourquoi ils voulaient une taille un peu au dessus parce que la taille au dessus ça se voit d'accord mais sinon les premiers que tu as montré là c'est ça qui est bien parce que ça ça peut se tailler mais il faut il faut la taille au dessus si tu as la taille au dessus même si on met la clôture même si on met la clôture quand même ce que tu m'as montré là c'est trop petit c'est trop petit parce que même si à la clôture c'est quand même petit dans ce qu'il faut c'est la taille au dessus comme ça même si même si on protège non tu essaies de faire des recherches tu essaies de voir ça et puis tu me tiens au courant le plus tôt possible d'accord bien le soudeur lui va passer pour prendre les mesures a déjà passé par les mesures pour pouvoir comment il peut faire la petite couture donc j'attends pour tout faux au vite fait pour pouvoir me situer quoi c'était d'accord d'ici combien de temps je peux avoir la réponse à peu près ok ça me va voilà les merci beaucoup à tout à l'heure toi aussi au revoir bon je viens de parler avec le jacques je vais parler le fleuriste je vais te rappeler là je vais faire un direct rapidement j'étais en direct même et puis m'appeler donc je finis le direct et puis je t'appelle pour t'informer merci bonjour 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 partagez le direct et dieu vous bénisse partagez le direct partagez le direct partagez le direct appeler moi tous les fils du nord donc je fais mon partage et puis je commence c'est celui qu'elle passe partagez le partage c'est le partage qui est important partagez partagez le partage est très important partagez le partage hum 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 hein faisons le partage on va commencer numérique Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique qui passe Partagez le direct, mettez des cœurs, partagez, partagez, partagez Voilà Mettez les cœurs, partagez, partagez, partagez Partagez, partagez, partagez Que Dieu vous bénisse Voilà Partagez, partagez, partagez C'est ce que je suis en train de faire Partagez, 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 partagez C'est très important Partagez Partagez, partagez, partagez C'est quoi ça Ok N'arrêtez pas de partagez, partagez Que Dieu vous bénisse Attia Nomal est dans la place La bouche autorisée Celui qui aime dit la vérité Tiens Fait chaud dans le pays là, dans deux jours On dirait qu'on est en Afrique même Que Dieu vous bénisse abondamment Que la grâce de Dieu soit avec vous tous Je suis heureux d'être en vie encore aujourd'hui Je remercie d'avance tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire Voilà, on n'a pas fait beaucoup de tapage Mais on a fêté, on a fait un bon On a eu un bon moment d'anniversaire Moi et ma petite famille Mes enfants ont pris soin de moi Tout le monde a pris soin de moi J'ai des enfants spirituels qui m'ont surpris Avec des cadeaux, des dons, des offrandes Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Jusqu'à même à ce jour, à ce matin Il y a certains qui continuent de m'écrire Pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent m'envoyer une bénédiction Que Dieu vous bénisse abondamment C'est une grâce d'avoir 51 ans Et avoir la vigueur que j'ai aujourd'hui C'est vraiment une grâce Je bénis Dieu pour ça Et d'ailleurs c'est parce que je me néglige C'est parce que j'ai arrêté un peu le sport Je suis tout le temps dans les activités, les prières J'ai arrêté le sport Si je reprenais vraiment à fond le sport Et je changeais même ma manière de manger un peu Je pense que je ferai encore mieux que là où je suis assis Donc je pense que je vais commencer à me prendre un peu en main Parce que il y a l'âge qui augmente Il faut que le corps suive Donc je remercie tous ceux qui m'aiment Je bénis aussi tous ceux qui me détestent Parce que ceux qui me détestent sont là pour me rendre meilleur C'est parce que certaines personnes me détestent C'est parce que certaines personnes m'insultent C'est parce que certaines personnes me montrent du doigt Que je suis, je deviens peut-être meilleur Je vais fermer ma fenêtre là Pour ne pas que tout le monde m'attende au dehors Donc Je suis très 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 heureux D'être avec vous aujourd'hui Que la grâce de Dieu soit avec vous Je suis désolé Je devrais commencer Mon premier direct après mon anniversaire avec la prière Mais j'ai préféré parler d'un sujet Je préférais parler d'un sujet Et j'espère que vous allez partager Appelez-moi tous les Maliens Appelez-moi tous les Ivoiriens Appelez-moi tous les fils du Nord Appelez-moi surtout tous les Ivoiriens qui viennent du Nord Qui sont en Côte d'Ivoire Qui sont en Côte d'Ivoire Je vais commencer par le sujet du Mali Et après Je vais vous parler un peu Spirituellement du mois d'août En Côte d'Ivoire Pour vous dire actuellement Certaines choses que je reçois Et que vous devrez faire attention Alors je vous recommande De partager Le direct Parce que De partager De protéger le direct Parce que le diable n'aime pas la vérité Et les gens n'aiment pas la vérité Quand la vérité sort Ils vont toujours venir attaquer Ils vont venir signaler la page Comme si on était en train de De tuer quelqu'un De gorger quelqu'un Parce qu'ils ne veulent pas que la vérité sorte Et dès que la vérité sort Ça les dérange Donc partager Mettez les cœurs Protéger le direct Voilà S'il y a des gens Qui mettent des mauvais commentaires Ou qui viennent Insuter On va trouver la solution Pour les bloquer Que Dieu vous bénisse Alors je me présente Pour ceux qui ne me connaissent pas Je suis le bishop Merci c'est Des coachs spirituels Coaches de vie Je suis celui qui est nommé Athéanormal Selon les formations françaises Je peux dire que je suis magnétiseur Je suis hypnotiseur Et je suis aussi Comment on appelle ça Un exorciste Alors je pouvais ouvrir un cabinet Tu allais voir Sur le cabinet Marqué voyant Exorciste Magnétiseur Comme on appelle Hypnotiseur Et j'allais J'allais me faire De l'argent Puisque c'est Des boulots reconnus En France Et tu peux venir Dans mon cabinet Tu payes la consultation Je m'occupe de toi Tu rentres chez toi Mais Dieu m'a appelé Je sers le Seigneur En tant que serviteur de Dieu Et j'utilise mes dons Pour aider des gens Dans le monde entier Je ne suis pas politicien Mais depuis un certain moment Je parle Des sujets Qui concernent la politique De mon pays Et de l'Afrique Parce que Je me dis que C'est de mon devoir Et de mon droit D'en parler Puisque je suis Africain D'origine Et Ivoirien D'origine Donc ma bouche Et mes yeux Je les utilise aussi Pour ma patrie Et pour mon continent Je commence par L'histoire du Mali Aujourd'hui Actuellement Il y a Un feu Que certaines personnes Sont en train d'allumer Entre le Mali Et la Côte d'Ivoire Et quand je regarde ça J'ai mal au coeur J'ai mal au coeur Parce que En réalité En réalité Ceux qui sont derrière ça Ce ne sont pas Les Ivoiriens Ce ne sont pas Les Maliens Ceux même Qui sont derrière Tout ce qui est en train De se passer Aujourd'hui Ce sont les puissances Européennes Et ces puissances Européennes Font ça pourquoi ? Ils font ça parce que Ils veulent nous dominer A vie Regardez Regardez le parcours D'Emmanuel Macron Regardez comment Il a parlé à nos chefs d'état Regardez comment Il s'est comporté Comme si on était Des moins de rien On dirait des enfants La maternelle C'est comme Papa est quitté En voyage Il est rentré A la maison Il voit les enfants Toi je t'avais dit Tu n'as pas fait ça Pourquoi tu as fait ça Toi pourquoi tu as fait ça Et nos chefs d'état Étaient là Gaillardement Heureusement que Certains chefs d'état N'ont pas Avalé Cette comédie Et ont su Se placer Se mettre dans une position Pour pouvoir Et j'ai aimé L'arrivée D'Emmanuel Macron Au Bénin Il était traumatisé Emmanuel Macron Était Quand ils l'ont mis Sur le tapis rouge Avec l'armée béninoise Qui était là Qui ne bougeait pas Emmanuel Macron Même se demandait Attends Je suis où là Qu'est-ce qu'ils vont me faire Ces gens Il n'y avait personne Qui l'accompagnait Ils étaient tous Sur le tapis rouge Ils l'attrapaient Ils cherchaient quelqu'un Pour attraper la main Il n'y avait personne Et J'ai aimé ça J'ai aimé l'accueil Au Bénin J'ai aimé l'accueil Comment est-ce qu'ils l'ont reçu J'ai aimé aussi Lorsqu'il y a une autorité béninoise Emmanuel Macron Aime tellement caresser les gens Je ne sais pas Si ça fait partie De la magie De la sorcellerie Qu'il pratique Mais il aime caresser La main des chefs d'état Mettez les cœurs Et partagez le direct Il aime les embrasser Les caresser Comme si ce sont ses enfants C'est-à-dire que lui Il est le Pec-peiro Il veut jouer le rôle Du grand-père Et Il a voulu caresser L'épaule D'une autorité béninoise J'ai aimé Comment le monsieur A fait sa main comme ça Pour lui dire Arrête tes conneries Avec moi Tu ne fais pas ça Ça m'a plu Je ne sais pas Sur les discours Qu'on entend Sur les réseaux sociaux Vient du président Du Niger Mais Il y a un discours Qui circule actuellement Apparemment Il y a quelqu'un Qui a eu le courage De dire des vérités Pendant les discours A Emmanuel Macron Ça m'a aussi plu Vous savez Je sais que beaucoup De chefs d'état Sont fatigués De cette De cette emprise Mais beaucoup On la met dans le sac Beaucoup savent Qu'il y a des compromis Beaucoup savent Qu'on les tient Par quelque chose Beaucoup savent Que s'ils essayent ça On peut leur faire ça Et donc Ils jouent la comédie C'est pourquoi Emmanuel Macron S'est mis là Il a parlé d'hypocrisie Parce qu'il sait Qu'ils ont payé des gens Pour certaines choses Il sait qu'ils ont donné L'argent A certains Pour certaines choses Et ces personnes N'ont pas fait ce que Voilà Donc ils les trouvent Hypocrites Mais il y a beaucoup De chefs d'état Qui sont pris Dans cette comédie Mais les chefs d'état Africains savent que Quand tu veux résister A la France D'une certaine manière Si tu ne fais pas attention Ils vont créer Des coups d'état Ils vont te donner Un titre De Je ne sais pas quoi Pour que ton peuple Se lève contre toi Ils vont créer Des confusions Dans ton pays On a vu beaucoup de choses L'amour de Thomas Sankara La plupart des coups d'état Ouvraient dans les pays africains Ça vient de l'Europe Vous allez voir Quand les peuples Se lèvent contre des présidents La générale Ils sont derrière Ce qui s'est passé Avec Babo Laurent Babo Laurent Pendant la guerre C'est la France Qui était derrière C'est la France Qui a bombardé Babo Laurent C'est la France Qui a mené le combat Quand ils ont fini De mener le combat Ils ont pris Babo Ils l'ont remis aux rebelles On est tous au courant de ça Aujourd'hui Ce qui se passe Ce n'est pas Beaucoup de gens Doivent ouvrir leurs yeux Parce que ce n'est pas Une affaire De Maliens Et Ivoiriens Parce que beaucoup N'ont pas compris Et beaucoup sont sur la toile En train de se masturber Politiquement En train de dire Des conneries Et ils ne savent pas Ils ne voient pas Le danger qui est derrière Les gens pensent Que c'est comme Un problème de football Ce n'est pas le football Ce n'est pas comme Ce qui s'est passé Entre le Cameroun Et la Côte d'Ivoire Les Ivoiriens On parlait un peu Les Camerouniens On parlait Là il s'agit Il s'agit Des tensions Entre deux pays Il s'agit Des problèmes de militaire Il s'agit De quelque chose Qui peut faire Que quelqu'un Peut prendre des armes Pour se lever Pour dire Je vais me défendre Or Quelqu'un Qui est en danger Ne réfléchit plus Que tu te crois Plus fort que le Malien Si le Malien C'est que sa vie est en danger Et que le Malien Veut se défendre Frère Il peut te supprendre Un grand boxeur Un grand karatéka Peut être en face De quelqu'un Qui n'a jamais pratiqué Et être confondu Par cette personne Parce que la personne A un instinct C'est-à-dire qu'il est en danger Il voit que sa vie est en danger Il a envie de se défendre Frère Je n'ai pas fait le confondre Je n'ai pas fait le confondre J'ai essayé un peu de taekwondo Quand j'étais enfant Et puis j'ai laissé tomber J'ai fait bagarre de rue Mais une fois Il m'est arrivé J'étais à l'encore du voie en vacances J'étais dans un quartier Des gens ont voulu agresser Le chauffeur de taxi Qui était avec moi Je suis sorti pour le défendre Et il y a une foule de jeunes Qui sont venus Sortis du quartier Qui sont venus Pour m'agresser Jusqu'à même le taxi Mais après il s'est enfui Je me suis adossé sur le taxi Je savais que ma vie était en danger Frère Je n'ai jamais fait de confondre Mais je ne sais pas d'où sont sortis les phases Je ne sais pas d'où sont sortis les phases J'ai commencé à faire les retournements J'ai commencé à taper là Taper, taper Vous savez pourquoi j'ai fait ça ? Pas parce que j'étais fort Mais parce que ma vie était en danger Moi-même quand j'ai fini de me défendre Et à un moment j'ai vu que ça n'allait pas J'ai mis ma main dans mon pantalon J'ai fait comme s'il y avait une arme Et j'ai dit je vais enlever l'arme Et du coup ils se sont enfuis Et quand ils se sont enfuis J'ai pris mon chemin Je suis allé directement à la police Pour signaler ce qui s'est passé Eux-mêmes Ils ont tellement eu peur Ils sont allés à la police Pour dire qu'il y a quelqu'un Qui avait une arme dans le quartier Heureusement ils sont arrivés J'expliquais aux policiers Et c'était une confusion pour eux Parce que je n'avais pas d'arme Mais pour me défendre J'ai trouvé une solution Frère Tu peux croire que tu es fort Mais celui qui est en face de toi Sa vie est en jeu Quand il va commencer à te démontrer Ce qu'il a caché en lui Ça peut te surprendre Ce jour-là Moi même quand j'ai fini Que je me suis posé après Que la guénardine est passée Je me suis demandé Comment j'ai fait Pour pouvoir me défendre Pour pouvoir sortir Des mains de ces jeunes Parce que c'était ma mort Ils étaient sortis tous Ils étaient dans leur quartier Ce jour-là ils allaient me tuer Ce jour-là ils allaient me tuer Quand je suis venu en France Au début Je suis venu en France au début J'étais dans le 95 Précisément à Villiers-le-Bel Un jour Les jeunes de Villiers-le-Bel Des jeunes comme ça C'est dans les années 99-2000 Quand ils m'ont vu J'étais toujours en lacosse J'étais toujours Un sous-vête lacosse Casquette lacosse Ils me voient Ils ne savent pas Qui est ce monsieur Et puis ils ont voulu Me tester Un jour je sors du tabac Je sors comme ça Je viens Voilà un groupe de jeunes Qui m'entourent Et puis ils me demandent Mais toi t'es qui Mettez le coeur Partagez le direct Partagez le direct Je suis sérieux Je suis en train de venir là Ils me demandent Mais toi t'es qui Tu fais quoi ici là Tu te la pètes Tu es dans le quartier Ils ont commencé A me prendre la tête Au début J'ai cru que c'était la rigolade Donc j'essaie de parler gentiment Je venais d'arriver du bled Même un bon bled J'étais tout mince Tout musclé Ma folie du bled Était encore dans ma tête Et puis je les vois Ils sont en train de parler Dans ma tête Je les ai fait quoi Je ne connaissais pas encore Bien la cité J'ai dit Mais j'ai fait quoi Dans ma tête Ils parlaient Ils ont commencé à se chauffer J'avais un sachet dans la main Je posais le sachet Et puis J'ai sorti mon langage Même du bled Elle dit Hé ma vieille J'ai dit Vous là Est-ce que vous me connaissez Moi je me suis battu Avec des guerriers Dans mon pays Je suis un dans Singapur Même Ceux que vous voyez ici là C'est comme ça J'ai commencé à les parler J'ai dit Le premier qui va s'approcher S'ici n'est pas mort Ou à l'ice J'ai commencé à parler Comme quelqu'un Qui devenait fou Parce que je savais Que ces jeunes Là c'est ma musée Ça allait me tabasser Me frapper Même M'allumer ce jour là Et j'ai jeté le sachet Je n'ai plus position Tu sais notre position De l'ouba De indé Je me suis placé Comme ça J'ai dit Ouais Je sais que vous allez Me taper Mais les deux premiers Que je touche J'envoie à la mort Et puis les autres là Je vais les blesser Après vous allez peut-être Me frapper Venez Et j'étais prêt Quand ils me sont arrêtés Comme ça là Il y a les grands frères Du quartier Qui étaient cachés là Ils sont sortis Et puis ils sont dit Oh calme-toi 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 C'est juste pour qu'ils testaient Ils étaient là Ils veulent savoir Et puis on a sympathisé ensemble Depuis ce jour On était devenus des amis On n'a plus de problème Quand on se voit On se dit bonjour Et toi Mais ce jour là Ma vie était en jeu Alors Pourquoi j'explique ces choses là Il y a des Ivoiriens En ce moment Qui se croient vraiment Supérieurs Supérieurs Aux Maliens Quand ils regardent Leurs immeubles Ils regardent La fête de l'indépendance Le nombre de soldats Qui défilent Ils regardent Les goudrons Ils regardent La ville Ils regardent Toutes les structures La mer Bassam Ils regardent Tout ce qu'ils ont Ils se disent Oui on est au-dessus Des Maliens Mes frères Ton courage là N'est pas plus Que le courage Des Maliens Tu sais pas Ta force N'est pas plus Que la force Des Maliens C'est pas parce que Tu es à l'aise Dans ton pays C'est pas parce que Tu crois que Tu as une armée Puissante C'est toi Qui crois ça C'est toi Qui crois Mais ce que Le Maliens Lui cache là Est-ce que toi Tu connais Son courage Que lui L'a caché là Est-ce que toi Tu connais Et ce qui m'étonne Parce que J'en parle Parce que J'ai l'impression Qu'il y a des gens Qui ne réfléchissent pas Avant de venir sur la toile Ce qui m'étonne Il y a des gens Qui viennent Insuter carrément Les Maliens C'est-à-dire que Les gens n'envoient pas Des discours d'apaisement Ils insultent Et ce sont des Ivoiriens On est tous concernés Ils insultent Les Maliens Ils insultent Les Maliens En disant Vous n'êtes rien Vous là Vous allez nous faire croire Ivoirien Puis Maliens Ça va pas quelque part On peut vous allumer On peut faire ceci On peut faire cela Moi je dis Quand vous vous mettez Comme ça Et que vous parlez Contre ces Maliens Vous vous attendez À quoi ? Vous attendez À ce qu'ils aient peur De vous Vous attendez À ce qu'ils baissent Les bras Pour dire Oh les Ivoiriens Sont trop forts On a peur Mais il y a une chose Que vous avez oublié C'est qu'actuellement Où on parle Le Mali résiste À l'ONU Le Mali résiste À la France Le Mali S'oppose À tous ceux Qui s'opposent De lui Mais frère Vous réfléchissez Comment ? Et vous vous croyez Supérieurs à la France ? Les Maliens Ont dit À l'ambassadeur De la France Rentre chez toi Même Emmanuel Macron Il s'arrête devant Et puis Ils disent leur vérité Mais là Vous vous êtes là En train de sauter Sur les réseaux sociaux Insuter les gens Mais vous croyez Que vous arrangez quoi Au fait ? Et vous croyez Que les Maliens Oh on va couper L'électricité sur eux Oh on va faire ceci Oh on peut leur faire ça Mais c'est la bouche seulement Que vous avez frère Je reviens Je retourne en Côte d'Ivoire Vous qui parlez Des prisonniers Vous qui parlez Des prisonniers Des 49 prisonniers Ivoiriens Au Mali Et puis en réalité Ce ne sont pas tous Des Ivoiriens Ce ne sont pas tous Des Ivoiriens On est tous d'accord Qu'en Côte d'Ivoire Il y a des mécénaires Quand il y a eu la guerre Il y a eu des mécénaires Même pendant l'histoire De 3ème mandat Les gens qui tiraient Sur les gens Ce n'étaient pas Les soldats Ivoiriens Les gens qui tiraient Sur le peuple Qui voulait se lever C'étaient des étrangers Qu'on a envoyé On a mis en treillis Ce ne sont pas Les militaires Ivoiriens Ce n'étaient pas Les gendarmes Ivoiriens Ce n'étaient pas Les policiers Ivoiriens Ce sont des étrangers Qui sont dans notre pays On leur a donné des armes On leur a donné l'argent On dit Si les Ivoiriens font là Tuez-les Vous-même et moi là Vous savez que ça c'est vrai Donc Ceux qui sont allés au Mali Il y a des gens Qui ne parlent même pas Français Il y a des gens même là Ils ne savent même pas La Côte d'Ivoire est comment On va leur poser des questions Si la Côte d'Ivoire Ils ne savent même pas C'est la plupart Peut-être qu'il y a 2 Ivoiriens 3 Ivoiriens Dedans pour les guider Mais la plupart Mais ne sont pas Vraiment des Ivoiriens Donc Vous êtes là tout le temps On est dit 49 militaires Ivoiriens 49 militaires Ivoiriens Dites Peut-être On a des frères Ivoiriens Dédans Dites On a des frères Ivoiriens Dans le groupe Moi je peux comprendre Mais quand vous venez Dites 49 militaires Ivoiriens Ce n'est pas vrai Parce que les 49 là Ils ne sont pas tous Ivoiriens On les a On en donnait à certains La carte dentée Ivoirienne Pour une mission Ça c'est leur problème Mais ils ne sont pas tous Ivoiriens Il y a des mercenaires Qu'on paye Même au temps de Gbagbo Ils ont payé des gens Ils sont allés bombarder A Boaké Les Français On a fait croire Que c'était L'armée Ivoirienne Qui a bombardé les Français Alors que c'était des mercenaires Nous tous on a vu la vérité Vous le savez tous Vous le savez tous Donc Maintenant Vous êtes là Je suis en train de dire Je suis en train de dire Qu'il y a 49 militaires Ivoiriens Qui sont En captivité En Côte Au Mali Bon Je vous pose une question J'ai deux questions Peut-être seulement à poser Et puis je vais continuer En Côte d'Ivoire Il n'y a pas de prisonniers militaires Mettez le cœur Partagez le direct Parce que je n'aime pas l'hypocrisie Vous avez fait croire Pour les militaires Les gendarmes Ivoiriens De père De mère De sang Qui sont en prison depuis 20 ans Depuis 10 ans Depuis 5 ans Qui ne peuvent pas voir leurs parents Leurs maman Vous avez fermé vos bouches Aucun d'entre vous ne peut parler Pour vos propres frères Qui sont en prison dans votre propre pays Mais pour faire croire Que vous êtes forts Pour faire croire Que vous supportez Tout ça Parce que vous voulez vous faire voir Tout ça Parce que quelqu'un Vu avoir une pensée ici Quelqu'un veut Qu'on parle bien de lui ici Quelqu'un veut Que demain Le gouvernement Lui vous porte ici Vous venez vous asseoir Pour saccager le cerveau des gens Quand nos frères sont en prison Vous avez des frères à la Maca Vous avez des frères Dans des prisons De la Côte d'Ivoire A Corogopatou D'une manière innocente Qui sont emprisonnés Vous vous êtes levés pour ça Vos frères qui sont en prison En Côte d'Ivoire Injustement Qu'on a attrapé bêtement Et qu'on a jeté en prison Depuis quand vous vous êtes levés En Côte d'Ivoire Si vous êtes vraiment des gens Qui dites la vérité Depuis quand vous vous êtes levés Pour dire Nos frères qui sont en prison là Libérez-les Ils n'ont pas leur place en prison On ne vous a jamais entendu Il y a des enfants en prison Il y a des femmes en prison Il y a des imams en prison Il y a des pasteurs en prison Il y a des prophètes en prison Il y a des cyberactivistes en prison Il y a des militaires en prison Il y a des gendarmes en prison Il y a des policiers en prison Et il y a des gens qui sont en prison Parce qu'ils soutiennent Soro Ou bien ils soutiennent Babo Ou bien ils n'ont pas d'accord avec nous Ils sont en prison Vous avez fait quoi pour eux Donc vous quittez la Côte d'Ivoire Vous n'arrivez pas à régler les problèmes en Côte d'Ivoire Et puis vous voulez sauter pour aller au Mali Mais je dis Si vous êtes garçon là Au lieu de parler sur les réseaux sociaux Ce n'est pas compliqué Il y a des cars qui vont au Mali Il y a l'avion qui va au Mali Il y a même train qui va au Mali Allez-y au Mali Au lieu de parler sur les réseaux sociaux Et puis nous embrouiller Créer des guerres humtiles Allez-y libérer les prisonniers là Vous qui parlez Vous tapez votre poitrine Sur les réseaux sociaux Et puis vous insultez les maliens Comme s'ils sont une merde Comment vous pouvez avoir le courage D'insulter un peuple entier Vous insultez les maliens C'est le président, le ministre Le peuple entier que vous insultez Quand vous insultez tout le Mali Vous insultez les imams Les pasteurs Le peuple La maman Le papa Tout le monde Ça ne se fait pas Ça ne se fait pas Je ne peux pas accepter Ce genre de choses Est-ce que votre pays est propre Est-ce que la Côte d'Ivoire est propre Est-ce qu'il n'y a pas de prisonniers Innocents en Côte d'Ivoire Est-ce qu'il n'y a pas de militaire Qu'on attrape pour jeter en prison pour rien Est-ce qu'il n'y a pas de gendarmes Qui sont jetés en prison en Côte d'Ivoire pour rien Est-ce qu'il n'y a pas de soldats J'étais en prison en Côte d'Ivoire pour rien Il n'y a pas de politiciens Parce qu'ils ont ouvert leur bouche Qui sont en prison en Côte d'Ivoire Vous faites quoi pour eux Là c'est à côté de vous C'est dans le pays C'est dans le pays que ça se passe Vous faites quoi Rien Vous faites rien Mais moi je sais que la plupart d'entre vous Qui parlez là Si ça chauffe là Vous allez fuir Vous avez poussé les réseaux sociaux seulement C'est sur les réseaux sociaux Et c'est toi qui parle Qui fait direct Et insultes les Maliens là Tu es en face d'un jeune Malien Un jeune Malien Bien musclé Et puis la plupart Quand je les regarde Ces gens n'ont pas de force Parce qu'il est assis dans une voiture Il est gros Son ventre est gros Sa tête est gros Comme moi ici Il pense que parce qu'il mange bien Il est devenu Une sorte d'agoutou Il est devenu gros bête Il pense qu'il est courageux Un jeune Malien même S'arrête devant toi là Toi tu peux lui faire quoi ? Un jeune Malien Qui a manqué son kabato Toute sa vie là Il s'arrête frère Toi même tu parles Sur les réseaux sociaux là S'il veut t'allumer là Tu vas faire quoi là ? Il n'y a que sur les réseaux sociaux Que vous vous mettez pour parler Il n'y a que sur les réseaux sociaux On vous met là Une dé Face to face Vous ne pouvez rien Contre les jeunes Maliens C'est bouche seulement On se connait Ivoirien C'est bouche Vous avez bouche Ils vont t'attraper là Tu vas crier Et puis tu vas tuer Tu vas fuir Et vous croyez que c'est la meilleure manière D'agir Que de venir se mettre là Sur les réseaux sociaux Parler D'autres parce qu'il est dans une décapotable On vous les Maliens là Vous croyez qu'on peut vous faire ça ? D'autres parce qu'il est assis dans un salon Vous les Maliens là On peut vous faire ça ? Frères La réalité du terrain là Tu ne connais pas ? Eux là Ils ont mangé dans le désert Ils ont mangé dans le sable Tu crois que tu vas t'amuser A inciter le pays des Maliens Ils vont te laisser ? Tu vas aller vouloir détruire le pays Mais c'est leur parti C'est leur vie Toi ta bouche Que tu fais ? Vous êtes en Côte d'Ivoire Comptez-moi les étrangers En Côte d'Ivoire Qui vous gouvernent Comptez-moi les étrangers Qui ont acheté vos terrains Ou qui ont pris vos terrains De force Comptez-moi les étrangers Qui ont mis en Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire est le seul pays Où un étranger peut venir aujourd'hui Il a un problème avec un Ivoirien Il va à la police La police vient attraper l'Ivoirien La police met l'Ivoirien en prison C'est la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire est le seul pays Où la police Ivoirienne Ne défend pas les Ivoiriens La gendarmerie Ivoirienne Ne défend pas les Ivoiriens La Côte d'Ivoire Est un pays Où un étranger Aujourd'hui Il vient Il suffit qu'il ait un peu d'argent Il rentre à la police Il a un problème avec un Ivoirien On prend l'Ivoirien On le jette en prison Même s'il a pris le terrain De l'Ivoirien Et que l'Ivoirien va défendre Pour son terrain C'est l'Ivoirien qui va en prison Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire Au Mali Tu as un problème avec un Malien C'est le Malien qui passe en premier Et la plupart des pays De l'Afrique Ils défendent leurs citoyens d'abord Mais en Côte d'Ivoire Ivoirien n'est rien Ivoirien n'est rien Vos soeurs sont maltraités Dans leur travail partout Vos frères Regardez nos jeunes frères qui travaillent Ce n'est pas tous les Libanais Qui sont mauvais Mais regardez un peu Vos frères qui travaillent Sur certains Libanais Comment on les traite Combien on les paye Regardez vos frères Qui travaillent Sur certaines personnes Des Arabes Il y a des gens Dans leur pays Ils n'ont rien Quand ils arrivent Quand ils arrivent en Côte d'Ivoire Ils deviennent Dieu Même les Blancs Quand les Blancs Arrivent en Côte d'Ivoire S'il était SDF Dans son pays Il arrive en Côte d'Ivoire Il devient milliardaire Et millionnaire Il peut insister tout le monde Le gardien Le policier Le gendarme Tout le monde Trampe Parce qu'il a la peau blanche Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire Que ça Ça existe Vous ne pouvez pas Vous défendre Votre dignité Dans votre pays Et c'est ce qui se passe Dans le pays des autres Que vous vous croyez Que vous pouvez aller Défendre quelque chose Mais Vous avez fini De nettoyer la maison Vous avez fini De régler Les problèmes de justice En Côte d'Ivoire Allez-y à la Maca Comptez les innocents Qui sont en prison Allez-y à la Maca Comptez les innocents Qui sont en prison Allez-y Maintenant je reviens J'ai remarqué une chose aussi J'ai remarqué une chose Moi je suis baoulé En Côte d'Ivoire Il y a des bêtés Il y a des baoulés Il y a des gourous Il y a tout Mais j'ai remarqué Que ceux qui sont Sur les réseaux sociaux Qui attaquent le Mali Aujourd'hui Ce sont des petits-fils Du Nord Mais vous êtes ingrats Vos parents Vos propres parents La plupart Ils s'appellent Moussa Adama Ousmane Konate Koné Et Vous venez du Nord Vos parents viennent du Nord En réalité Tes origines C'est le Mali Et parce que Tu es en train de manger Aujourd'hui en Côte d'Ivoire C'est toi Qui es en train d'enflammer le feu Les Maliens Parce que les Maliens Mais si tu es maudit Et ingrat Envers tes propres parents Si tu es maudit Et ingrat Envers tes propres parents Excusez-moi Il y a des injures Que je n'accepte pas Il y a des gens Je vais les bloquer Tout simplement Voilà Voilà J'espère que ça n'a pas Juste sur mon direct Voilà Voilà Je l'ai bloqué Que je vais supprimer Que je vais supprimer son commentaire Tu t'appelles Moussa Ishaka Adama Konate Ta maman Pas Gula Ton papa Pas Gula Depuis Tu es née Tu manges Kabato Tu t'appelles Adama Tu as grandi A Gula Tu sais que tes parents Viennent du Mali De la Guinée Tu sais que tu es un enfant du Nord Mais c'est toujours vous Les enfants du Nord Qu'on manipule C'est vous les enfants du Nord On a utilisé On a manipulé Pour faire la guerre En Côte d'Ivoire Je dis Les enfants du Nord Votre cerveau Il y a quoi dedans même Donc Moi j'ai mangé Kabato Mais je suis intelligent Donc je ne peux pas dire Que c'est Kabato là Qui fait ça Je ne sais pas Je ne sais pas Quelle malédition Qui est tombée sur vous Vos propres parents Qui sont au Mali On est venu vous blaguer Pour vous dire que non La guerre en Côte d'Ivoire là C'est parce que Bago ne veut pas Que le Nord soit en sécurité Que les... Vous les mêmes enfants du Nord Vous n'aviez rien à manger Il n'y a pas de corps chez vous Il n'y a pas d'hôpital Tout se passe à Biya Vous vous êtes mis Dans les trucs Les dozos Bouha 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 On s'en va faire la guerre Quand vous avez fini De faire la guerre On vous a donné quoi La plupart d'entre vous Est en prison D'autres ont fui D'autres sont rien Ils sont donné une clochard Vous êtes venu faire la guerre Dans un pays Qui était tranquille En pays paisible On vous a manipulé Les enfants du Nord Vous avez fait la guerre En Côte d'Ivoire Ça ne vous a rien donné C'est encore vous Les enfants du Nord Les Isshaka Kone Amadou Je ne sais pas Qu'est-ce que je veux dire C'est vous encore Vos parents du Nord Vos propres parents Toi-même tu fouilles Là Tu es d'origine malienne Tu sais que ton papa Ton grand-père Vient du Mali Tu es d'origine malienne D'autres même sont Dans le gouvernement D'autres sont dans le gouvernement Notre gouvernement Est rempli de Maliens Notre gouvernement Est rempli de Guinéens Notre gouvernement Est rempli de Bukinabé Notre gouvernement Est rempli d'étrangers Et vous êtes dans le pays Là Vous avez eu Croyé que La Côte d'Ivoire Est devenu un pays Que vous avez construit Mais ce que vous ne comprenez pas C'est que Quand ce pouvoir Ne sera plus là Les avantages Que vous avez aujourd'hui Peut-être que vous n'allez plus Les avoir Donc vous serez obligé De courir pour le tournoi Maliens Ou bien D'aller vous chercher Actuellement là Vous devrez économiser Pour commencer A construire vos petites maisons Vos petits trucs Au Mali Maintenant c'est vous Qui voulez que Il y ait la guerre Qu'on détruise votre Mali Parce que vous êtes Abidjan Il y a Goudran Vous êtes Abidjan Il y a Il y a Lumière Vous avez oublié D'où vous venez Mais c'est quoi Comment on peut renier Ces origines de la sorte Toi-même Tu sais que Tu es d'origine malienne Tu sais que Tu es d'origine du nord Tu sais que Toi-même là Tu sais que Ton papa Ton grand-père C'est un immigré Il est quitté au Mali Et puis Il est venu s'installer En Côte d'Ivoire Tu sais que Tu es d'origine Bukinabé Tu sais que Tu es d'origine Guinéenne Bon Tu entends Et te chercher En Côte d'Ivoire Tu manges C'est bien Mais est-ce que Tu as besoin De commencer Inciter Tes parents Au Mali Oui La Côte d'Ivoire Ceci Et tu vas fouiller Tous des petits goulards Et tu insultes Le Mali Va fouiller Sur les réseaux sociaux Tout ça Parce qu'il veut Se faire remarquer Par Alassane Ouattara Ou par le gouvernement D'Alassane Ouattara Pour avoir à manger Un Adama On peut faire ça Pour avoir à manger Seulement Oui Il n'y a rien ici Adossez un patron Adossez un patron On va vous allumer Le Mali Il n'est rien Mais comment Doulard peut vendre Son propre Doulard comme ça Moi je comprends Pourquoi vous faites Beaucoup de sacrifices Humains Il y a d'autres Parmi vous là Il tue son enfant Pour l'argent Il tue sa maman Pour l'argent Mais on a gâté Votre nom Jusqu'à arranger Votre nom un peu Moi j'étais J'ai grandi A Doulard beaucoup Mon nom musulman C'est Ibrahim Je m'appelle Ibé Je suis Ibrahim Mais Drakamena Mais Drakamena Mais Drakamena Mais Drakamfa Mais Drakamena Je suis Baoulé Mais Mais Drakamfa Mais Drakamena Je suis né à Drabou J'ai grandi à Drabou Je suis séconcier même A cause de ça Tellement qu'on m'a insulté Kafri Kafri Je suis parti Mais séconcier Je suis à la mosquée On m'a appelé Ibrahim On m'a appelé Ibrahim Mais Drakamfa Mais Drakamena Même les petits Baoulé Me prenaient pour un petit Doulard Parce que je me promenais Seulement avec les petits Doulard Ah Il y a beaucoup de Maliens En Côte d'Iba Dans tous les quartiers Doulard De la Côte d'Ivoire Il y a les parents Maliens Il y a les origines Donc la guerre que vous voulez créer là Ça va arranger vos parents Ton papa est venu comme manœuvre En Côte d'Ivoire Il est devenu comme gardien Il a balayé la rue Il a économisé pour construire un peu au Mali De temps en temps Il t'a accouché en Côte d'Ivoire Ils ont fait que tu es né en Côte d'Ivoire Et puis tu es né Ivoirien Tu as oublié que ton papa est Malien Que tes origines là c'est Malien Et c'est toi qui est sur les réseaux sociaux Vous les Maliens là On va couper courant sur vous Vous les Maliens là On va faire ceci Vous les Maliens là Et bien c'est Kamouké Toi tu vas faire quoi ? Tu ne peux rien faire Tu es déjà Tu es déjà vendu Donc Vous êtes là Parce que Alassane est là aujourd'hui Vous cherchez à manger Vous voulez que votre nom sorte un peu dans le pays là Alassane Alassane va le tuer Après ça c'est un bravoquin Alassane c'est ceci Oui d'accord Mais Alassane n'est pas éternel Alassane n'est pas éternel Un matin Tu peux te lever Puis apprendre des nouvelles Et puis C'est celui qui va venir au pouvoir maintenant On n'est pas doula Si le gouvernement change Si les situations du pays changent C'est toi qui vas fuir En Côte Moi je suis Malien Il m'avait chez moi Il m'avait dans mon pays J'allais voir mes parents De toute façon J'ai déjà construit des maisons D'autres mais Ils n'ont même pas encore construit Un cabane chez eux Ils sont encore d'Ivoire Sur moi Pour faire le fafaro C'est eux qui sont sur les réseaux sociaux Ouais Vous ne pouvez rien Ouais Vous n'allez pas pouvoir faire Mais mes frères Tous les joules là Qui se disent Ivoiriens Qui insultent le Malien aujourd'hui là Franchement Franchement Abetoube batradé Abetoube batradé Abetoube batradé Abetoube batradé Abetoube batradé Faut pas parler en français Et puis On va dire que Propos ennés Propos ennés Propos ennés Propos ennés Abetoube batradé C'est vrai Vous êtes Parce Vous là Vous êtes bizarre On peut acheter Il y a des gourlas là On peut les acheter Tu arrives aujourd'hui là Tu lui donnes l'argent Tu lui dis va tuer ton propre frère Il va lui tuer son propre frère Il va lui tuer son propre frère pour l'argent Il va tuer sa propre maman pour l'argent Son propre fils Il dit il va à la mosquée Chaque vendredi de la mosquée Il va dire tout ça Quand il sort de la mosquée Il peut prendre son propre enfant Aller le sacrifier pour l'argent Il peut prendre sa propre femme Aller le sacrifier pour l'argent Sa maman même la tuer Là c'est rien Mais il est dans Dans Boubou là Quand tu le vois dans Boubou là D'autres même vont à la mosquée Aller le dit Barakato Aller le dit Marakasa Aller le dit Morokoto Aller le dit Minga Minga Aller le dit Gwagwagwagba C'est à cause de vous Comme ça Macron dit qu'on est hypocrite C'est à cause de vous Comme ça Macron dit qu'on est hypocrite C'est à cause de vous Que Macron dit qu'on est hypocrite Mais c'est pas possible Tu regardes même là Le gouvernement est rempli de doula Vous avez dit que BT était là que BT dit que Faut pas Les gens du nord vont Maintenant le gouvernement appartient au doula École au doula Police au doula Gendarmerie au doula Télévision au doula Piscine au doula Sécurité doula Même au hôtel doula Tout est doulaté Ça vous appartient Maintenant vous savez que vous même là Vous venez du nord Si on veut vous chasser là Là bas vous allez partir Maintenant c'est vous qui êtes en train de créer M'arrivez quoi ? On va vous tuer Tu crois que quand tu vas à c'est pour toi Voilà tu te trompes Faut laver ton cerveau Tu te trompes Tu te trompes Bahari Tu te trompes Adama Tu te trompes Ischaka Tu te trompes Fouteni Tu te trompes Fouseni Tu te trompes Aoua Tu te trompes Mariam Tu te trompes Mariam Tu te trompes Génébou Tu te trompes Génébou Tu te trompes Tes parents viennent du nord Ça va pas si tu manges aujourd'hui en Côte d'Ivoire Que tu vas chier sur tes parents du nord Aïe On peut faire ça Si c'était les baoulés qui parlaient Les bêtés Les gourous Les agioukrou Les gens Je vais dire Oh bon Comme ils viennent pas du nord Donc c'est Mais je regarde sur les réseaux sociaux Ce sont les enfants du nord Parce qu'à la salle D'autres ont mangé un peu D'autres veulent manger encore D'autres veulent que l'un n'en sorte C'est eux qui viennent s'asseoir Oh faut pas s'amuser Nous la Côte d'Ivoire là On va vous sécher Oh en réalité Ce sont des peureux C'est là Si ils entendent Bo 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 Tout de suite Ils vont fuir Des gens qui ont fuir Pour rentrer en brousse jusqu'à Et puis ils sont sortis là En train de manger un peu Donc ils croient que Vous faites du mal à la salle Parce que Le jour que le monsieur là N'est plus là Ou alors il est bien Je ne sais pas comment ça va se passer Dans le pays là Il y a des gens qui vont Prier le bagage Ça dit qu'on va rien les faire Mais quand ils marchent Ils regardent comme ça Je n'en ai bien plus là Je n'en ai bien plus là C'est quelqu'un qui me regarde Je n'en ai bien Alassane Té Tout n'yau Alassane Té Je n'en ai bien plus là Eh Yo Ça va au vrai Ça va Eh T'es là C'est pas toi Adama Moi Adama Moi il m'appelle François Il m'appelle François C'est comme quand celui qui avait le nez en dépinocchio, il s'appelle Zemmou, Zemmou voulait être président et puis il dit les étrangers n'ont qu'à changer de nom. Il y a des arabes, des africains qui ont commencé à vouloir changer leur nom. Ils ont dit moi je m'appelle Bernard, moi je m'appelle Roger. Si Zemmou est président, moi je m'appelle Anderson. C'est la même chose qui va se passer. C'est Walay Bilay. Il y a d'autres mecs qui ont parlé. On se connait ? Tu me connais ? Non, tu ne te trompes de personne ? Moi je m'appelle François. Je m'appelle François. Depuis quand tu as vu que je m'appelle Ishiaka. Parce qu'il y a des gens, vous ne cherchez que des profits. Vous n'avez aucune dignité. Tu es d'origine malienne, les maliens sont tes parents. Ton grand-père vient du Mali, ta grand-mère vient du Mali, ton papa vient du Mali, ta maman vient du Mali. Même si tu es né en Côte d'Ivoire. D'autres mecs, ils ne sont même pas nés en Côte d'Ivoire. On les a pris dans autre eau pour venir déposer en Côte d'Ivoire. Et parce qu'il a changé de pantalon, parce qu'il a changé de basket, parce qu'il est là, il danse coupé, décalé. Sa tête est mélangée jusqu'à... Il a oublié qu'il vient du Mali. Vous allez faire... Les gens vont dire que les gens les plus traités sur la terre sont les gens du Nord. Au Nord, il y a des bonnes personnes. Mais vous, vous allez faire que les gens ne vont plus avoir confiance aux gens du Nord. Parce qu'on peut vous manipuler n'importe comment. On peut vous vendre n'importe quoi. Pour aller faire guerre, c'est où on vient chercher. On parle des gardistes, ça vient du Nord. Terroristes, ça vient du Nord. Coups d'État, ça vient du Nord. Guerre, ça vient du Nord. Bombardement, ça vient du Nord. Cacher les bombes, ça vient du Nord. Fétiches, ça vient du Nord. Embrouilles, ça vient du Nord. Trahison, ça vient du Nord. Voilà, c'est trop. La liste, c'est trop. La liste, c'est trop. Changez. Changez. Et puis, c'est que je ne comprends pas. Deux fois, vous vous mettez ensemble. Vous ne faites pas là pour une cause. Après, vous vous divisez. Vous vous êtes mis ensemble. Ce retenu, tout le monde est avec vous. Quand c'est fini, mettez-moi pour manger là. On dit, oh, toi, tu n'es pas. Allez-y deux fois à une fête. Moi, j'ai vu deux fois, pendant des cérémonies, des mariages ou des fêtes, j'ai vu quelque part un jour là, il y a des vieux, ils disent, ils ne boivent pas du vin. C'était à une fête. Et puis, le monsieur a envoyé les petits vins en carton là. Vous savez, les petits vins en carton là. Et puis, il a commencé à partager. De toute façon, vous avez vu les vieux là se taper entre eux, sortis couteau un à un. Parce que chacun voulait beaucoup de carton. Les vieux goulats, vieux musulmans. Et puis, les gens ont dit, papa, drôle, drôle, c'est du vin qui est là. Il met drôle, il dit, quitte là-bas, c'est trop sucré, c'est pas drôle. Ça-là, c'est pas drôle. Drôle peut pas être sucré comme ça. De toute façon, ils ont sorti le couteau, il y a encore du vin là. Il y a, mais vous êtes forts. Pour partager viande, vous sortez le couteau. Pour partager du vin, vous dites, vous ne pouvez pas du vin, vous sortez le couteau. On dit, ça va, on va faire ça, ça va, mention de viande. Oh, une tasse au bémis, une tasse au bémis, une tasse au bémis. Il y a quoi ? Tous les problèmes là, vous allez faire vite. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Oh ! C'est pas possible. Moi, je regarde sur les autres, c'est les petits goulats qui insultent les Maliens. C'est les petits goulats seulement. Parce qu'ils se disent, je suis au RHDP. Mais ce sont vos parents, non ? Les Maliens là, c'est pas vos parents. Au lieu de faire des directs à Abes Savali, Abes Savali, Abes Savali, Mfakenu, Abes Savali, Non, Abes Savali, Alassane, Ibe Savali, Assemi Gota, Savali, Ankanakereke, Ankanakereke. Au lieu de préparer, de protéger vos intérêts, Oh, la Côte d'Ivoire, il ne faut pas toucher la Côte d'Ivoire. Si vous touchez la Côte d'Ivoire, on va vous allumer. Mais quand ça va chauffer, tout ce que c'est vous qui allez prendre, patapoum, poum, fuir dans les forêts partout. Vous aimez les forêts. Vous aimez les forêts. C'est vous qui pouvez rentrer ici dans la forêt et puis sortir de l'autre côté de la forêt là-bas. On ne sait même pas comment on fait. Serpent, dragon, tout ça là. Vous les dépassez comme ça, vous sortez. Vous aimez trop la forêt. Donc quand ça va chauffer là, peut-être que vos bagages sont déjà aux frontières de vos forêts là. Ne venaient pas créer des problèmes aux gens en Côte d'Ivoire. Nous, on ne veut plus d'histoire, on ne veut plus les parables. Les Maliens sont nos frères. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est un problème diplomatique. Et c'est un problème entre état, état, président, président. Et puis, c'est la France qui est derrière. C'est la France qui est derrière. Si c'est à piter là, le Mali va perdre. La Côte d'Ivoire va perdre. Celui qui va gagner là, c'est l'Europe. Ils vont prendre leurs avions là. Ils vont faire comme s'ils sont venus pour séparer les parables. Et puis, ils vont tuer des Ivoiriens. Ils vont tuer des Maliens. Et puis, quand tous ces trucs là, ils vont prendre ce qu'ils avaient voulu prendre. Et puis, on ne voulait pas les donner là. Ils vont partir avec. Vous n'avez pas encore compris ça. Et vous êtes en train de faire les dangadés sur les réseaux sociaux ? Il y a un même, je l'ai vu dans Décapotable. Je ne sais pas, Décapotable qui coûte, ce n'est même plus à la mode là. Mac Reynold. On achète en Belgique, et ça ne coûte même pas 2500 euros. Décapotable. Et toi, vieux comme ça, tu es dans la voiture avec deux chaises. Où est ta femme ? Où sont tes enfants ? On est déjà sorti dans les 4x4, dans les grosses voitures qui ressemblent aux gens. Toi, vieux, ça, c'est Décapotable. Moi, je m'interviens de là. Ça, c'est quand un enfant a 18 ans, 16 ans, on lui dit, tiens, toi, tu es ta petite gaule, vous faites des petites sorties, tiens. C'est ça. Un vieux comme ça, tu es dans Décapotable. Et puis, c'est quoi important ? Il a ouvert la capote. Oh, le Mali, la Côte d'Ivoire. Frère, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Pour malabitchatabaria. Tu t'es trompé. Donc, c'est Décapotable-là qui t'es trompé comme ça. Et tu te crois, tu crois que tu es à force. J'aurais voulu qu'un petit Malien sorte devant toi comme ça. Pendant que tu as garé la voiture et puis, tu viens, tu as dit quoi tout à l'heure là ? Je suis sûr que tu es allé fuir. Tu es allé oublier la clé de ta voiture là. Parce que quand il te regarde, même, tu n'as pas force. Un pireux, il est assis dans Décapotable. Et puis, il parle. Décapotable pour lui, que moi-même, je me donne un cadeau, je ne vais pas prendre. Arrêtez vos conouliens. D'autres vont s'asseoir dans des trucs. Marie n'a pas courant. Marie n'a pas courant. C'est ton père qui a donné courant jusqu'à aujourd'hui. Et puis, si eux-mêmes là, ils ont courant, ils n'ont pas courant. C'est toi qui paye les factures. C'est quoi ton problème ? Regrez vos problèmes chez vous. Votre maca là est rempli jusqu'à ce que ça va péter. Il y a plein de prisonniers innocents là-bas. Ça fait 20 ans, les gens crient. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. On ne libère pas. Vous avez des frères en exil. Vous ne savez pas parler d'eux. Vous avez des frères dans des camps de réfugiés. Ça ne vous concerne pas. Vous avez des frères qui sont matrétés en Algérie, au Maroc. Ça ne vous concerne pas. Vous avez des frères qui meurent dans la mer. Ça ne vous concerne pas. Vous avez des frères qui sont prisonniers, enchaînés jusqu'aujourd'hui. Ils vont mourir dans la prison. Devant vous, ça ne vous concerne pas. Mais 49 militaires, il ne va rien. 49 militaires, 49 militaires, à libérer nos frères. Libérez nos frères. Il y a ton frère dedans. Il y a ton cousin dedans. S'il y a un Nigérien dedans, c'est ton frère. Le Ghanien qui est dedans, c'est ton frère. Il y a ton frère, il y a ton cousin dedans. Il y a ton frère dedans. Tu es sûr qu'il y a ton frère dedans. Si ce n'est pas bouche que tu cherches, non que tu cherches, beurre que tu cherches, il y a ton frère dedans. Menteur. Libérez nos frères. Libérez nos frères. Toi, tu sais revendiquer quelque chose et puis on ne te voit pas devant la marque. Bande de menteurs d'hypocrites. Arrêtez ça. C'était mon anniversaire hier. Donc, hier, comme je n'ai pas parlé, je voulais venir vous dire un peu de vérité aujourd'hui. J'ai gardé ça du calme. En me manant le gâteau, le gâteau était froid. En me manant la viande, c'était froid. Moi-même, je buvais le champagne, tout le temps, je dis, c'est froid. C'est que la nouvelle qui est froid comme ça. Donc, le matin, je suis venu chauffer tout ça pour vous donner. Vous mentez trop. Je n'aime pas l'hypocrisie. Les ministres, le ministre des, je ne connais pas vos noms en Côte d'Ivoire, le ministre de la Jeunesse, là, lui qui dit qu'il a donné, je ne sais pas combien de milliards de jeunes pour coiffer les gens. Mon frère, entre-toi et moi, tu n'es quoi ? Tu n'es pas malien d'origine. Le président de la République, il n'est pas Burkina Bé d'origine. Kandia Kamara, elle n'est pas Guinéenne. Bon, quand on fuit tous les sangarés, les adamants, les konatés, vous tous qui êtes là-bas, franchement, votre origine, même, ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Ou bien vous, comme Côte d'Ivoire, ne vous suffit plus, vous voulez faire que il y ait des troubles et puis vous croyez que vous allez faire Anangoplan pour gouverner Mali. C'est-à-dire que quand la frontière du Mali est collée à la Côte d'Ivoire, vous allez faire Jean Palabre et puis un jour, on va dire c'est la Côte d'Ivoire qui gère le Mali. C'est la Côte d'Ivoire qui gouverne. C'est-à-dire que comme c'était en fait pour prendre frontière des gens, pour prendre pays des gens, c'est ça qui est comme la Russie et l'Ukraine. Vous êtes devenu la Russie et puis le Mali est devenu l'Ukraine. Vous voulez chercher ça pour... La Côte d'Ivoire ne vous suffit plus. Vous voulez prendre le Mali pour rajouter à la Côte d'Ivoire et puis les Maliens ne vont pas se laisser faire. Votre stratégie, vous avez commencé à arrêter. Nous, on est fatigués. La guerre, là. On a déjà des parents morts en esile, en prison et on a tout perdu. Il y a d'autres même là. Ils sont là. Jusqu'à aujourd'hui, ils pleurent encore. On n'a pas fini avec ça. Ne venez pas nous emmerder avec vos conoris. Celui qui a pris les 49 pour les mettre dans l'avion, lui-même, il n'a pas réglé le problème des 49. C'est entre eux là-bas. Ces gens, quand ils mangent, on ne mange pas aussi. Quand ils boivent, on ne boit pas aussi. Le peuple a fait. Nous, maman, tout est cher au marché. Si vous avez bouche, parlez de ça. Électricité augmentée. Si vous avez des bouches, des langues et des dents dans vos dents, parlez de ça. Oui. Les étudiants, actuellement, la télé, c'est ceux qui parlent de comment tu peux prendre quelqu'un par derrière, position de mon pied, mon pied, position de quand tu es ici, il faut te passer là, il faut te tourner là. C'est eux qui sont des stars dans votre pays. Parlez de ça. Les bacheliers ne sont rien. Ceux-mêmes qui ont des projets, on ne parle pas de... Le pays est pourri. Parlez de ça. Parlez de ça. Parlez des choses qui peuvent arranger les gens. Les gens ont faim. Le pays est pourri. Vos enfants sont mal éduqués. À l'école, les enfants ne vont plus pour étudier. C'est pour se mougou dans les bancs. Parlez de ça. Et vous avez des ministres qui ne jouent plus leur rôle. Parlez de ça. Vos frères sont en prison. Parlez de ça. Vos frères sont en esile. Parlez de ça. Les achats de travail, les terrains vendus, les ceci, ceux-là, là, on va dire que vous êtes vraiment des gens de vérité. Mais vous, vous tremblez, vous êtes tous des trouillards. Vous passez à côté de la maca. D'autres, mais quand ils passent à côté de la maca, ils disent, attends, passez vite, on va croire que je suis venu voir quelqu'un ici. Vous passez à côté de la maca, la fière. Vous oubliez que vos frères sont là-là. C'est au Mali, là. Bon, tu es garçon, tu es un pin en bas de toi, là. Au lieu de prendre le téléphone pour parler, je vais libérer si vous ne les libérez pas, si tu es garçon, il ne faut pas parler beaucoup. Va au Mali. Va les libérer. On va t'applaudir même. Va au Mali. Si tu es garçon qui est un pin en bas de toi, au lieu de t'arrêter sur les réseaux sociaux pour faire ouïa ouïa, va au Mali. Je demande à tous les jeunes Maliens, remarquez les cyberactivistes, surtout les petits goulas, cyberactivistes qui insultent le Mali, attrapez-les. Aba ou abe ou walo, abe ou aïe, dangadez-nous, abe, chico-tez-les, frappez-les, et puis filmez. Mettez kagoul, il ne faut pas avoir votre visage. Vous les attrapez. Si vous voyez un cyberactiviste encore, il dit il est ivoirien, surtout si ça, il est doula, si il est doula, et puis il est sud. Vous le connaissez là, frère, portez kagoul, aïa m'la, aïa bro, aïa bro, ka bro, ka ba bro, afake bro, je dis, abe ou aïa bro, abe ou aïe, abe ou a bro, frappez-le. Quand vous finissez de frapper là, vous taguez sur son front, jamais incitez encore le Mali, ou bien vous mettez traite sur son front. Abe ou bro, voilà, voilà un autre Malien, Abdou Kader, j'ai tellement frappé dans son coeur, il dit, ta mère con, ma maman elle est là dans le tombeau, elle est dans le tombeau, abe ou Kader, merci beaucoup, je vais te bloquer, voilà, battre la dégne, c'est fini, c'est comme ça, abe ou bro, vous les attrapez là, abe ou bro, abe ou bro, abe ou bro, chicotez-les, chicotez-les, chicotez-les-mêmes, chicotez-les, voilà, chicotez-les, j'ai bien été bloqué, j'ai bien été bloqué, j'ai été signalé à Facebook, voilà, va rejoindre ma maman dans le tombeau, abe ou bro, remarquez-les, tous les jeunes Ivoiriens aujourd'hui, surtout les petits doulas, qui se mettent sur les réseaux sociaux pour vous inciter, pour inciter le Mali là, j'ai dit, abe ou bro, abe ou bro, frappez-les, portez-les, cagoule, il ne faut pas, on va vous reconnecter même, et puis chicotez-les, mal, mal, vous allez voir, demain, ils vont fermer leur bouche, voilà, c'est tout, je retourne encore d'Ivoire, pour terminer mon direct, je vais juste donner un conseil à tout le peuple, nous sommes dans le mois d'août là, ce mois là, faites beaucoup en tention, ce mois là, faites en tention, faites en tention, parce que, il y a des gens qui veulent se rajeunir, et puis il y a des gens qui veulent garder leur pouvoir éternellement, donc, les sacrifices là, les 100 versets là, ça va être trop, surtout pour vous qui voulez aller, vous qui allez aller, faites indépendance, faites d'indépendance là, faites en tention, faites en tention, les incidents, les morts bêtes, bêtes là, les choses là, ça va arriver, tout ça, c'est pour que, le sang baisse, c'est des sacrifices qui sont prévus, pour renouveler la force de certaines personnes, donc, faites très en tention, surveillez-vous, ça, c'est ce que je peux dire, parce que, je ne peux pas venir accuser quelqu'un, mais je vais vous dire de faire en tention, parce que, les enlèvements, les 100 versets, les accidents, des conflits, des choses bêtes, bêtes, pour que les 100 versent là, ce mois d'août là, faites très en tention, faites très en tention, voilà, faites très en tention, parce que, c'est un moment choisi, pour renouveler la force de certaines personnes, la vie de certaines personnes, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire, par rapport à ça, voilà, donc je pense que, j'ai pris beaucoup de temps pour parler, j'ai déjà tout dit, mais, je veux demander, des excuses, à nos frères maliens, qui se sont sentis insultés, parce que, le problème de la politique, ne peut pas devenir le problème du peuple, c'est un lavage des cerveaux qu'on nous fait, en réalité, quand les politiciens mangent, ce n'est pas nous qui mangeons, eux-mêmes, entre eux là, ils savent pourquoi les 49, soit disant militaires, sont partis, ce qu'ils se disent entre eux, au téléphone là, ce qui est derrière là, toi tu ne sais pas, moi je ne sais pas, il ne faudrait pas qu'on reste là, s'insuter nous, s'attaquer entre nous, alors que le bénéfice là, il y a beaucoup de gens qui se sont enlevés, en Côte d'Ivoire, pour supporter beaucoup de politiciens, ils n'ont qu'un profit aujourd'hui, il y a d'autres qui ont fui à la Côte d'Ivoire, aujourd'hui à Côte d'Ivoire, d'autres ont fui à Côte d'Inter, d'autres sont en prison, d'autres sont ceci, aujourd'hui là, c'est qui qui mange, c'est qui qui mange, c'est eux qui mangent, donc, allez toujours vous sacrifier là, livrer votre vie, toujours en train de vous entretuer, de vous insuter, pour des gens qui ne vous donnent rien, à un certain moment, il faut réfléchir, et puis arrêter ça, je soutiens le combat du Mali, aujourd'hui, parce qu'il est temps que l'Afrique se lève, il est temps que des Africains se lèvent, pour taper leur poitrine, pour dire, on en a marre, on en a marre, de l'oppression européenne sur nous, c'est tout ce qui me plaît, dans le combat malien, ce courage qu'ils ont, et je me dis que, tous les peuples africains, devraient soutenir le Mali, encourager le Mali, dans ce que le Mali fait aujourd'hui, parce que c'est pour la délivrance, de toute l'Afrique, et moi c'est ce que je pense, et c'est ce que je ressens, voilà, c'est pourquoi je supporte le Mali, je ne suis pas en train de supporter le Mali, parce que, le Mali a mis 49, c'est pas moi, il a mis 49 personnes d'avion, pour envoyer quelque part, c'est pas mon problème, j'ai déjà des frères, des amis militaires, ou des connaissants, ou pas connaissants, qui sont en prison à la Maca, ce sont des militaires aussi, ce sont des gendarmes aussi, ça là, ça fait mal aussi à certaines personnes, donc, je n'ai pas fini de régler les problèmes dans mon pays, ce qui se passe dans le pays d'une autre personne, ça ne me regarde même pas, donc, moi, je demande pardon à certains Maliens, qui se sont sentis blessés, par des frères, soi-disant Ivoiriens, bêtes, bêtes, la plupart ne sont même pas des Ivoiriens, ce sont des achetés, des vendus, des Borodians, qui sont venus se chercher, c'est eux qui sont là, parce qu'ils ont eu une carte dentée, ils ont eu un titre de séjour, ils pensent qu'ils sont au paradis, c'est eux qui vous insultent, la plupart ne sont pas vos propres frères, qui sont quittés chez vous là, c'est eux qui viennent pour vous insulter, voilà, donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique, et que la paix vienne dans notre cœur, que l'Afrique soit libérée pour toujours, passez une très bonne semaine, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada